bonjour team mazo je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année 2072 nous sommes encore 53 50 48 abonnés sur cette chaîne stéphanie et nathalie nous ont quittés mais elles sont mortes sans ride bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo que je consacre à mon triptyque parce que je pense qu'il n'y aura que trois vidéos donc ma série en fait sur la ménopause la première vidéo je vous y renvoie concerné la sphère intime et les désagréments qu'on peut rencontrer cette période là de la vie d'une femme les solutions qui existent je vous renvoie aussi à mon live sur instagram avec marie drago qui apportait aussi d'autres solutions que les lasers les injections les choses comme ça il y a d'autres solutions par le biais de la prise de probiotiques donc ça c'est une première chose cette vidéo concernera le skin care c'est à dire tous les changements qui interviennent sur notre peau à cette période là et que faire pour y remédier pour vivre ça le mieux possible moi clairement c'est ce qui me fait le plus flipper dans toute cette histoire c'est ça c'est pas tant les désagréments des bouffées de chaleur des trucs la peau tu sais la peau la névrose bon et la troisième vidéo je pense concernera l'aspect psychologique et lors de cette vidéo particulièrement je compterai sur vous les masos mais je sais que je peux toujours compter sur vous pour que dans les commentaires ce soit ultra participatif et ultra soutenant vous savez dans un bel élan de sororité de solidarité entre femmes que voilà vous puissiez tout éventuellement parler de votre expérience et de la façon dont vous voyez les choses bref cette vidéo skin care entretien de la peau on va dire ce qui se passe les changements et c'est ce qui fait partie du skin care aussi ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il ya quelques mois la vidéo que j'avais consacré à amazon dans laquelle je vous disais que ça faisait à peu près cinq ans mois que je dormais sur des thés d'oreillers en soie on s'attend bref d'autres choses que du coton pourquoi autre chose que du coton parce que le coton a tendance à absorber le skin care et que franchement tu vois je préfère que ça reste sur ma figure que tu vois que sur mon oreiller ça ça me coûte suffisamment de temps et d'argent pour que voilà et donc c'est en collaboration avec lilly silk que j'effectue cette vidéo vous pouvez vraiment aller vérifier je parlais d'eux déjà il ya quelques mois ils sponsorisent cette vidéo donc je les en remercie parce qu'effectivement lilly silk avant je pouvais les trouver que sur amazon mais ils arrivent en france ils ont un site français et évidemment qui dit site français dit code promo que je vous mets ici et je vous mets surtout tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir alors je vous montre moi vous connaissez mes thés d'oreiller je vous renvoie à ma précédente vidéo moi j'en avais des roses j'en ai plein j'en ai des carrés j'ai depuis quelques temps un oreiller rectangulaire du plus bel effet et ça c'est une thé d'oreiller qu'ils m'ont gentiment fait parvenir top j'adore c'est très beau et alors je peux vous dire les enfants que quand on a connu une thé d'oreiller en soi on ne peut plus jamais dormir sur du coton non mais vous le voyez ça fait vraiment cinq ans que j'ai arrêté ça ça a plein d'avantages plein de vertus vous ridez moins votre skin care est sur votre figure vos cheveux sont moins abîmés aussi je pense à celle qui ont des cheveux bouclés tout ça olala écoutez non non c'est bonheur et c'est surtout on dort vraiment mieux et quand tu sais que le sommet n'a pas de prix en plus voilà il se dé il se froisse pas du tout il est super agréable super beau ça reste lisse reste douce et superbe les prix sont très attractifs sur lilly silk en plus avec le code promo c'est encore mieux c'est bonheur ils ne font pas que des thés d'oreiller depuis peu moi je les ai connus par ce biais là mais depuis ils font des pyjamas je vous fais une petite incruste parce qu'ils m'ont fait parvenir un pyjama alors les enfants non seulement il est très beau regardez moi ça presque presque tu peux aller un mariage avec tu sais ah bah c'est un style tu rajoutes une petite ceinture des petits talons un petit truc à moi j'y vais chez ron elle a fait un festival de cannes en pyjama en soie c'était pas du lilly silk mais tu peux donc magnifique et alors le confort que c'est de dormir dans de la soie je vous assure que vraiment penchez vous sur la question c'est autre chose c'est un autre level déjà on transpire pas ensuite c'est pour tous les gens qui ont des problèmes d'allergie de machin de trucs d'eczéma à la soie c'est génial c'est anti allergique bonheur et aussi ils font aussi des vêtements et notamment je vous ai fait des incrustes mais cette petite robe que je vous annonce déjà d'ores et déjà oui déjà d'ores et déjà ça fait beaucoup de déjà mais qu'est ce que tu veux quand on aime on ne compte pas donc c'est ma petite tenue ça va être mon uniforme de l'été parce que j'ai quand même rarement vu quelque chose d'aussi agréable à porter ça glisse sur la peau tu n'as pas chaud c'est ventilé ses bonheurs c'est elle se froisse pas du tout elle revient bon et puis la couleur les enfants la couleur bon bref donc voilà lilly silk merci beaucoup pour votre confiance merci de sponsoriser cette vidéo merci pour le code promo voilà tati promo tati sosso on adore les codes promo bref donc merci beaucoup et puis je vous mets toutes les infos en barre d'infos passons maintenant au skin care à proprement parler à l'entretien de la peau alors ça c'était déjà de l'entretien de la peau parce qu'il vaut mieux toujours prévenir que guérir donc prévenir avec un une tête d'oreiller en soi c'est quand même mieux ça aide ça aide tu sais mais c'est alors je vous dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de votre routine mais ce sont des petites choses mises bout à bout qui font que on reste bien dans sa peau sens propre comme figuré donc voyons brièvement ce qui se passe à la ménopause et pourquoi c'est qu'elle est pourquoi la peau prend cher à la ménopause tout simplement à cause des asormones celles qui nous emmerde tu sais du début enfin du début on a nos règles jusqu'à la fin il paraît qu'en plus à la fin ça se termine dans une apothéose dans un grand feu d'artifice tu sais avec des bouffées de chaleur des machins des trucs pour l'instant comme je vous disais moi je fais pas la queue d'un symptôme sont ce les effets du pycnogénol on ne sait pas mais toujours est il que pour l'instant je touche du bois ça va donc si vous voulez les hormones sexuelles féminines que sont les oestrogènes ont tendance à partir à la retraite c'est l'heure du repos vous avez bien travaillé les fichiers faut y aller maintenant voilà goodbye goodbye par contre les hormones sexuelles masculines qu'on a quand même un peu tout l'endrogène c'est à dire l'équilibre oestrogène androgène a tendance à s'inverser ce qui fait que ça fait tout un tas de joyeuseté à savoir que si les hormones sexuelles féminines s'en vont les hormones sexuelles masculines elles restent là donc si tu veux battre les poils tu as les cheveux moins denses tu as tout un tas de choses comme ça c'est bonheur ça c'est sous l'effet des androgènes mais sous l'effet des oestrogènes qui s'en vont eh bien écoute je vais te lister quand même tout un tas de choses magnifiques et merveilleuses mais pour lesquelles j'ai des solutions je vous mets un timer dans la vidéo comme ça vous irez directement aux solutions si vous êtes au courant de ce qui se passe vous avez envie d'être super le ciel est bleu on le sait donc super la pose casse la gueule on le sait mais en gros squelettisation du visage perte de du gras le gras se barre perte de collagène donc perte de volume ensuite il ya l'assèchement de la peau la peau a tendance à s'assécher parce que on sécrète beaucoup moins de sébum donc elle a moins son film hydrolipidique protecteur c'est donc voilà elle s'assèche elle se déshydrate plus le renouvellement cellulaire se fait beaucoup plus lentement donc ça devient compliqué tu vois il faut généralement il faut s'adapter il faut vraiment adapter sa routine en fonction elle devient plus sensible elle devient plus réactive on peut faire de la coupe rose sous l'effet des hormones qu'est ce qui se passe d'autre encore les rides des rides apparaissent la ptose le relâchement cutané bref en gros si vous voulez ben on a la peau beaucoup moins rebondie beaucoup moins ferme on a la peau plus taché il ya les tâches de vieillesse les tâches de soleil on manque d'éclats aussi bref voilà une peau devienne donc les solutions parce qu'une fois qu'on a posé le décor oui super nous courant on vieillit notre peau tout ça on sait elle est impactée mais quelles sont les solutions un ne nous laisse pas comme ça tati sosso d'un chinon et les masos je suis là ne vous inquiétez pas bon les solutions écoutez le problème c'est que je reçois souvent des c'est bien beau tes routines mais à quand une routine pour les femmes de 60 ans 50 ans etc écoutez vous savez l'âge encore une fois comme je vous le disais n'est pas une donnée pour choisir ses soins c'est avant tout votre type de peau où en est votre peau à l'instant t au moment où vous décidez à investir dans un soin donc si à la ménopause vous faites partie de ces chanceuses qui ont toujours la peau grasse vous n'allez pas investir dans des produits pour peau mature dites mature parce que généralement ces soins là sont extrêmement riche parce qu'ils sont plutôt destinés aux peaux sèches donc c'est important de savoir la différence ne vous dit pas je suis vieille je vais donc investir dans un soin pour peau mature alors que non 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 vous avez une peau grasse vous devez faire avec votre type de peau vous avez une peau sèche vous devez faire avec votre type de pose à une peau mixte etc etc et encore une fois il n'y a pas de règles n'y a pas de dogme on peut être ménopausé et garder une peau grasse on peut être ménopausé avoir une peau sèche on peut être ménopausé avoir de la couperose on peut être ménopausé et pas avoir tout ça enfin bon voilà donc faites en fonction de votre type de peau surtout et avant tout maintenant je vais essayer de vous proposer des solutions avec des classes d'ingrédients vous savez que j'aime bien fonctionner de cette façon comme ça ben ça vous donne des pistes puis c'est à vous de faire le reste de faire votre travail de devenir votre skin care boss de faire en fonction de vos problématiques je vous renvoie aussi mes multiples vidéos sur la question ça fait sept ans que je fais des vidéos donc sept ans que vous avez des vidéos sur la déshydratation des vidéos sur les bases du skin care des vidéos sur les a non pas encore les achats mais enfin sur les rétinoïdes sur la trétinoïne sur tout ça c'est toujours d'actualité parce que un principe actif reste un principe actif donc moi je pense qu'effectivement une démarche globale une prise en charge globale comme ça de sa santé et donc du bien-être de sa peau je pense que ça se pense en amont effectivement une activité physique une activité physique ça oxygènera mieux les tissus et hop je vous ressort de peau oui ça faisait longtemps elle vous a manqué voilà bon peau pour les nouveaux bonjour abonnez vous l'ambiance est sympa puis nous avons même une coupe de peau du plus bel effet attention elle s'affixe tout ça hollywood donc là c'est bon non c'est pour mieux visualiser puisque des fois c'est compliqué donc nous avons notre hypoderme notre derme et notre épiderme l'épiderme c'est donc la nappe 1 je rappelle la table c'est ici qu'est ce qui jouera sur la table votre alimentation votre activité physique parce que l'épiderme est vascularisé par l'intérieur en vieillissant ça se fait moins bien les enfants donc booster ça oxygène et les tissus fait du sport manger bien pour que vraiment votre épiderme la jonction dermo épidermique là ça c'est important c'est par là que vous nourrissez votre épiderme évidemment avec les cosmétiques vous jouez sur la nappe et vous retenez l'eau à l'intérieur des tissus mais voilà c'est un échange entre les deux un jonction c'est ce n'est pas une solution toute faite et vous ne pouvez pas compter que sur les cosmétiques ou que sur l'alimentation c'est un tout c'est un tout c'est une démarche globale voilà donc avec la ménopause vous avez votre film hydrolipidique vous sécrétez moins de sébum donc votre film hydrolipidique qui est moins fort donc vous avez votre bouclier protecteur tu sais qui est défaillant donc il faut compenser ça et on le compense avec des cosmétiques comme je vous dis pour pour sceller pour maintenir à l'intérieur des tissus elle pèse son poids la petite donc je la pose et je reviens pour les peaux qui ont tendance à être plus sèches déjà tout commence et je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo les bases du skin care et je vous y renvoie tout commence par un bon nettoyage je crois que tout se joue ici avoir un produit nettoyant qui vous conviennent en fonction de votre type de peau qui n'agressera pas votre peau qui ne n'altèrera pas votre barrière cutanée qui ne flinguera pas votre microbiome c'est très important vous savez que mon absolu celui qui fonctionne sur ma peau et pas que ma peau parce que nous sommes très nombreux à l'aimer mais il n'est pas universel ah oui bonjour spoiler c'est un cosmétique donc le v10 vous savez qui est un savon qui contient 10 vitamines que moi j'utilise aussi bien été comme hiver certaines d'entre vous l'utilisent que l'été enfin bon bref vous faites en fonction de vous et de vos besoins toutes les peaux sont différentes et c'est là que oui je te mets la chanson voilà c'est fait donc le v10 il peut convenir alors j'ai remarqué qu'il convenait quand même mieux aux peaux avec un spectre comment te dire plus du côté gras de la force enfin du côté mixte de la force les peaux sèches c'est un peu compliqué donc pour les peaux sèches ça devient une majorité on va dire des femmes ménopausées la peau a tendance à s'assécher voilà même si c'est pas une règle invariable bon écoutez vous avez deux autres cleansers qui me paraissent intéressants vous avez le micro cleansing foam la crème moussante nettoyante de chez l'odeur cher cher luxe mais qui marche très bien sur les peaux sèches je pense à mon pierre oui il n'y a pas une vidéo où je parle pas de lui donc mon pierre adore ce nettoyant ça lui a sauvé la peau lors du masque nez enfin voilà le port du masque a eu vraiment un impact négatif sur sa peau il avait très mal aux yeux enfin bon bref je vous passe les détails vous lui demanderez vous n'avez qu'à aller le suivre je vous mets son instagram en barre d'infos et sa chaîne accessoirement il a une chaîne youtube donc crème moussante nettoyante de chez l'odeur déjà la sensorialité c'est une crème moussante nettoyante mais c'est très micro bon bah c'est luxe quoi voilà vous aurez vraiment un côté barrière cutanée au taquet respecté tout ça et vous avez en moyenne gamme donc vous avez le v10 qui est vraiment très abordable c'est un savon c'est économique écologique voilà vous avez l'esté l'odeur qui est luxe et vous avez moyenne gamme confidence in a cleanser de chez it cosmetics c'est la marque qui me l'a fait parvenir c'est un sérum nettoyant et hydratant métamorphose intense là franchement c'est un respect total des peaux sèches vraiment bon moi et moi j'ai pas une peau sèche mais je l'ai testé et je vois tout à fait ce qu'il peut faire vraiment sur une peau sèche c'est à dire bah pas du tout l'agresser avant vous ressortez de la douche voilà vous n'êtes pas en train c'est genre t'es prisonnier de ta peau on dirait que tu vois tout va craquer moindrement si tu souris tout va péter toi ça c'est le sentiment le squeaky clean squeaky clean qui disent les anglais squeaky clean bon bref c'est quand la peau crisse un peu tellement elle est propre là que t'as plus rien dessus t'as plus t'as plus tes bactéries t'as plus d'hémodex t'as plus rien sur ta peau elle est elle est mat de schéma t'y a plus bon ça t'a tout enlevé t'es nettoyé de chez nettoyer mais c'est compliqué donc voilà là vous aurez absolument pas ça avec ce nettoyant moi c'est pas mon préféré un bon v10 forever mais c'est une piste pour les peaux sèches on est là pour donner des pistes rien que des pistes et vous savez que j'ai un code permanent chez it cosmetics de moins 20% donc ça veut dire que c'est déjà un produit moyenne gamme il va baisser encore plus avec le code promo et je crois que cette semaine il y a même des offres jusqu'à moins 30% je vous mets toutes les conditions en barre d'infos comme ça vous pouvez vous y référer et faire des économies si moindrement vous cherchiez un nettoyant adapté à votre peau de femme ménopausée peau sèche voilà ou même si vous n'êtes pas ménopausée que vous avez une peau sèche vous pouvez tester voilà ceci est dit donc ça c'était pour les nettoyants parce que je pense que c'est la base parce que si vous flinguez tout au moment du nettoyage après vas-y pour attraper bonjour ensuite deuxième chose on continue la protection solaire on est au taquet sur cette chaîne on est des masos on sait mais on continue on continue le spf pourquoi parce que c'est un âge où ça y est la peau est tachée mais l'asthma tout ça si vous luttez contre les tâches de vieillesse si vous luttez contre l'hyperpigmentation c'est vraiment bête de négliger la protection solaire parce que tout part de là les uv ont tendance à réactiver les tâches protégez vous du soleil les spf sont loin de suffire chapeau anti uv on lance la mode voilà moi j'ai tout oui ma vidéo sur les spf ma vidéo annuelle arrive je la ferai en juin comme tous les ans chapeau anti uv vous me demandez si j'ai augmenté ma collection oui oui parce que moi c'est un accessoire de mode un petit ombrelle j'ai une petite ombrelle blanche ça c'est pas le sujet de cette vidéo donc on y reviendra bref donc spf la base on continue on se relâche pas le spf ensuite écoutez donc voilà pour les solutions si la coupe rose la rosacée se sont installés les deux on va dire les ingrédients enfin non l'ingrédient phare l'ingrédient roi pour la rosacée c'est l'acide azelaïque alors vous avez trois produits que je connais voilà donc je vous donne les pistes vous avez vous en avez un chez diordinary vous en avez un chez paul's choice je ne testais aucun de ces deux là en revanche j'ai testé parce qu'il ya depuis peu chez green kératine deux produits contenant de l'acide azelaïque mais pas que contenant de la santé la contenant de l'azulène vraiment ce sont comment vous dire des produits extrêmement apaisant à extrêmement traitant pour la rosacée bon moi c'est comme ça que j'ai découvert que ma peau ne supportait pas l'acide azelaïque comme je vous disais j'ai pas de rosacée j'ai pas de coupe rose oui bah voilà donc comme quoi c'est indiqué en revanche les retours les tests etc ont montré d'excellents d'excellents résultats sur les peaux coup prosique et à tendance rosacée donc vous avez une gelée et vous avez une crème voilà à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux à vous de voir quelle est la texture que vous préférez gelée peut-être pour les peaux qui sont restées grasses et qui ont tendance à faire de l'hyper séborré et puis la crème c'est vraiment pour le côté très enveloppant très nourrissant pour la peau sèche à vous de voir ce sont des pistes ce sont des nouveautés et donc voilà comme je vous dis encore une fois ça ne me convient pas à moi mais parce que je ne suis pas la cible mais ce sont des pistes pour les peaux à tendance coup prosique et rosacée et les premiers retours arrivent parce que parmi vous il y a des gens qui ont aussi acheté ça voyant que ça sortait il y a des gens qui sont qui ont acheté ça et les premiers retours arrivent ils sont bons j'ai pas encore des retours voilà c'est le produit récent donc j'ai pas encore des retours incroyables de gens qui me disent mon dieu ça m'a sauvé la peau mais j'ai les premiers retours sont plutôt bons ils disent que ça a tendance à calmer quand même le feu de l'inflammation et les papules ont tendance à reculer voilà donc work in progress ce sont l'acide azélaïque c'est vraiment l'ingrédient roi pour la rosacée ensuite la déshydratation la peau se déshydrate il faut vraiment essayer le plus possible de maintenir l'eau dans les tissus parce que barrière cutanée fin film hydro lipidique qui s'en va qui est moins là l'eau fuit l'eau fuit vraiment la déshydratation c'est vraiment un des et moi c'était un des effets vraiment de la vieillerie qui arrivait à fond la caisse tu vois heureusement que j'ai trouvé comment comment lutter contre ça et je te dis vraiment limite parce que je sais plus que c'est la déshydratation mais mais ce fut ce fut ce fut beaucoup de recherches beaucoup de temps beaucoup d'argent beaucoup de travail tu vois pour trouver le combo parfait je vous renvoie à mes routines mais moi j'ai trouvé mon combo acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire avec acide hyaluronique de tous les poids aussi parce que la dalabo plusieurs fois couplé à l'acide polyglutamique mouillé tout ça tu sais pour gorger le tout en eau enfin voilà c'est tout un protocole moi l'hydratation mais l'hydratation c'est le nerf de la guerre c'est le nerf de la guerre le spf mais l'hydratation une peau hydratée est une peau qui résistera mieux à toutes les agressions à tous les outrages du temps c'est une peau qui vieillera moins enfin bon je vous refais pas le vous connaissez l'antienne donc vous pouvez apporter de l'hydratation par l'intérieur buvez de l'eau buvez de l'eau les enfants voilà buvez de l'eau c'est important parce que vous hydratez votre peau par l'intérieur aussi c'est très important et vous gardez l'eau dans les tissus par par les cosmétiques donc pour ça je vous renvoie à ma vidéo concernant l'hydratation et la déshydratation parce que je vous donnais des alternatives à l'acide hyaluronique qui est loin de convenir à tout le monde parce que lorsqu'il est de bas poids moléculaire et notamment d'ultra bas poids moléculaire comme le LMW que j'adore vous savez que maintenant vous avez des recharges ceci est un contenant de 200 millilitres en bioplastique ceci est une recharge de 250 millilitres c'est la vie moi ma peau adore le LMW vous savez que si 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 écoutez la dernière fois je me souviens en live oui je vous raconte ma vie mais on s'en fout vous êtes habitués c'est pour ça qu'on vous appelle les masos vous aimez m'entendre perrorer et parler et voilà donc la dernière fois je faisais ma routine et puis j'étais sur whatsapp avec pierre tu vois oui encore et puis j'étais je fais écoute ce produit fabuleux je mettais mon LMW et là tout d'un coup la peau tu sais plumpé et je disais écoute hier c'était mon soir de jachère et là aujourd'hui je mets le LMW tu vois la peau on dirait comme une comme une fleur tu sais qui est renaît comme ça que tu n'as pas arrosé depuis longtemps et qui oh c'est la vie ce truc bon bref vous savez l'hydratation vraiment et je vous renvoie à cette vidéo je veux pas faire doublon parce que je sais que je sais que j'aime parler mais il y a des limites un hydratation très important donc on a eu la thé d'orille en soi le nettoyage le SPF l'acide azélaïque pour les composent on a l'hydratation maintenant on passe au rétinoïdes c'est bien il y en a qui suivent dans le fond c'est très bien donc les rétinoïdes pourquoi parce que c'est l'ingrédient anti âge par excellence avec le graal qui est la trétinoïne qui est 20 fois plus efficace que tous les autres rétinoïdes c'est l'acide rétinoïque il est sur ordonnance donc je vous invite à aller voir votre dermato en parler avec lui voilà à l'écouter ça ne se trouve pas sur internet je fais deux vidéos sur la trétinoïne une à six mois et une autre à un an vous expliquez le protocole parce que c'est aussi très puissant comme c'est un médicament il ya aussi plein d'effets secondaires mais même avec du rétinol il ya des effets secondaires ça peut être irritant c'est asséchant vous avez une période qui s'appelle la rétinisation tout le monde arrête à ce moment là parce que personne n'a envie d'avoir 92 ans pendant trois mois donc mais ça vaut le coup de s'accrocher donc voilà je vous renvoie à mes différentes vidéos sur la trétinoïne maintenant vous avez en produits rétinol parce que si vous ne voulez pas aller chez votre dermato si vous n'avez pas envie et je peux vous comprends mais tellement et celles qui me disent mais moi j'ai pas le courage à la trétinoïne là justement pendant trois mois 92 ans la pelade tout ça je les rougeurs l'inflammation j'ai pas du tout envie mais je vous comprends là encore les enfants le skin care il n'y a aucune obligation je dirais encore moins le rétinol la trétinoïne tout ça vous faites vraiment soyez libre on peut très bien être bien dans sa peau avec aucun skin care je veux dire il n'y a vraiment aucune obligation encore une fois on est libre de faire ce qu'on veut ne jetez pas la pierre à ceux qui n'ont pas envie mais alors voilà la culpabilité lors de mon dernier live il y a quelqu'un qui me disait je culpabilise d'avoir arrêté le sport où j'ai souvent aussi je culpabilise de pas faire autant que toi le self care le skin care de pas mettre autant de crème non mais alors non non alors la culpabilité on arrête on prend sa culpabilité et on la fourgue aux chiottes parce que vraiment non si c'est pas votre truc ne fait pas de façon faire du skin care en freinant des cas de faire ce sera contre-productif moi encore une fois je vous dis j'adore ça je peux vous dire que celles qui prennent pas soin d'elle entre guillemets un celles qui mettent pas de crème se sentent juger mais alors celle qui comme moi met 12 millions de produits je peux te dire qu'on se sent juger tout autant moralité quoi que tu fasses la fontaine déjà l'âne le menier son fils voilà la propension des autres humains à juger leurs congénères ça date pas d'aujourd'hui donc vraiment la culpabilité de voilà je fais pas comme les autres et je me compare notre temps est précieux et faut pas le perdre à culpabiliser c'était un petit c'est le petit quart d'heure empowerment de tati sosso donc rétinoïde le rétinol depuis peu je fais trétinoïne et rétinol parce que c'est du rétinol encapsulé que donc il est mieux toléré par les peaux sensibles qu'en plus il pénètrera plus profondément enfin voilà bon bref je vous ai déjà parlé de ce produit c'est le rtn cap face serum de green kératine vous trouvez du rétinol chez the ordinary pas cher du tout abordable voilà avec un bon pourcentage vous en trouvez chez paul's choice vous en trouvez du rétinol vous en trouvez à peu près partout moi j'ai pas à tester tous les rétinol du commerce parce que encore une fois je n'ai qu'un visage celui que j'utilise actuellement c'est celui ci je l'aime beaucoup il marche très bien avec la trétinoïne voilà mais je vous mets en barre d'infos d'autres d'autres pistes pour que vous puissiez faire en fonction de votre budget c'est le plus important et puis en fonction de vos besoins de vos envies commencez toujours avec un dosage un peu bas chez green kératine il ya un starter pack on va dire avec un rétinol moins dosé celui ci est dosé à 0 5% mais pour les débutants il est dosé à 0 3% enderson encore une fois génial comme il a fait les choses bien comme quoi ça sert d'avoir fait harvard ça nous aide donc que vous avez un rétinol dosé à 0 3% pour les débutants commencer par un petit dosage je vous renvoie à la règle pour introduire un rétinoïde qui est la patience à la fréquence et la concentration donc ça c'est fait les rétinoïdes donc les antioxydants par voie orale manger des fruits des légumes manger équilibré on ne le répétera jamais assez mais votre peau a aussi besoin d'antioxydants pourquoi pour lutter contre le stress oxydatif pour lutter contre les agressions extérieures la pollution les uv le fait d'avoir des antioxydants ça potentialise et maximalise l'efficacité de votre spf c'est pour ça qu'on recommande de mettre de la vitamine c'est le matin si comme moi on ne supporte pas la vitamine c'est parce qu'avec la trétinoïde ça fait trop et bah écoutez il ya plein de d'antioxydants des alternatives on va dire on va peut-être que je fasse une vidéo antioxydants autre que la vitamine c'est j'ai fait une vidéo vitamine c'est je vous y renvoie mais oui il ya d'autres antioxydants en fait quand on supporte pas la vitamine c'est encore une fois on peut pas tout tout supporter et c'est bien qu'ils aient des alternatives donc écoutez en alternative bah moi c'est le cocudis vous savez voilà l'idébenone le cocudis actuellement je termine ma petite lotion et je termine ma petite lotion cocudis la causée vital age milky lotion j'aime beaucoup elle est elle commence à être un peu riche mais j'ai fini je crois qu'il doit rester à peu près ça tu vois elle est un peu riche pour cette saison je passerai un peu à autre chose les peptides peuvent être une alternative l'avantage d'un peptide c'est qu'il sera pas du tout va sera si vous voulez le peptide il a les avantages de tous les principes antirides sans les inconvénients à savoir l'irritation donc un peptide sera anti inflammatoires antioxydants sans irriter vous savez que j'adore voilà mes sérums préférés c'est le buffet copper peptides qu'est ce qu'il ya d'autre comme antioxydants vous avez donc la vitamine c comme je vous disais alors je n'ai pas testé parce que toi même tu sais que bon la vitamine c c'est plus possible mais est l'odeur pour les adeptes de la marque sort un perfectionniste pro intense des petites ampoules que tu rajoutes comme ça dans ta crème alors c'est eux et licorice la vérité je suis triste je suis triste de pas pouvoir tester parce que parce que ça donne envie vous avez chez les asiatiques du ginseng vous savez que ça c'est ya style qui me l'a envoyé c'est du ginseng une essence vous avez dans la cosmétique coréenne et japonaise le ginseng est très très important pour c'est justement propriété antioxydante donc vous pouvez regarder de ce côté là si moindrement vous ne supportez pas la vitamine c et je teste depuis peu j'utilise le de queen ebay face serum de chez anderson parce que donc c'est niacinamide à 10% j'avais peur j'avais peur 10% je me suis dit ah là là moi tu sais niacinamide au dessus de 5% c'est compliqué ça peut être irritant j'ai une peau sensible je le rappelle puis ben voilà plus on vit plus on a une peau sensible plus on a une peau réactive j'avais peur mais c'est anderson il a mis du panthénol dedans donc de la vitamine b5 pour justement compenser un petit peu l'effet potentiellement je dis potentiellement entre guillemets irritant du niacinamide pour le compenser par la vitamine b5 qui est extrêmement apaisante et moi qui est une vitamine que ma peau adore je vous rappelle que le glow obsession c'était l'un des sérums de ma vie problème il ya de la vitamine c dedans donc je peux plus l'utiliser c'est la vérité ça m'a fait deuil quand j'ai vu que ma peau supportait plus ce sérum était génial bon il est toujours mais je ne peux plus l'utiliser donc de queen ebay c'est un sérum niacinamide 10% panthénol bah il est absolument génial il est ah je peux vous dire j'ai dit à anderson je dis je crois qu'on tient un truc je crois que voilà je continuerai les tests parce que vous savez que moi c'est pas sur quelques jours voilà qu'en ce moment je suis à ce cheval sur de sérum sur les peptides donc anti-oxydants je reviens un peu dessus parce que je l'avais pas vu était caché mais voilà vous avez celui ci que j'adore qui est également apaisant qui contient des céramides donc pour les peaux sèches voilà donc ça c'est un de vraiment un sérum que j'aime beaucoup beaucoup que ma peau aime beaucoup j'y reviens sans cesse même si en ce moment je le délaisse vous savez je suis passée au lot d'air de concentré régénération mais j'y reviens toujours enfin j'en ai toujours dans ma je crois que j'ai même trois je regardais la dernière fois je dis ah bah si à la guerre je suis parée tu vois parce que j'ai trois flacons dans mon dans ma salle de bain on a vu comment lutter contre la déshydratation comment lutter contre le côté anti-âge les anti-oxydants pourquoi c'était important écoutez on enchaîne sur si vous avez une peau sèche quelle est la petite chose peut-être à faire en plus à ce moment là comment vous adapter encore mieux en fait à cette nouveauté parce que si vous n'aviez jamais eu la peau sèche et que là tout d'un coup ça devient sec vous savez peut-être pas comment c'est comment gérer tu vois ce sont des ajustements comme je vous dis on s'adapte on s'adapte l'exfoliation pour pourquoi exfolier davantage quand on a une peau sèche parce que en vieillissant le renouvellement cellulaire se fait beaucoup moins bien vous savez que le cycle de la peau c'est normalement 28 jours c'est à dire qu'en 28 jours voilà les cellules rebondent comme ça pour finir là puis avoir des cellules mortes ici qui finalement tu exfolies un peu de temps en temps où elle s'exfolie naturellement généralement mais c'est bien quand même d'accélérer un petit peu le turnover ça se fait c'est plus long maintenant ça prend plus de temps et puis tu as tendance à les cellules mortes en fait ont tendance à s'accumuler un petit peu quand on a la peau sèche donc il faut aider en fait les cellules mortes à se décoller davantage et à voilà il faut il faut aider le renouvellement cellulaire un petit peu faut booster un petit peu sa peau et notamment l'exfolier davantage alors moi je suis pas une adepte de l'exfoliation ma peau supporte pas trop ça marche pas trop pour l'instant j'en ai pas besoin mais je sais qu'un jour si moindrement ma peau devient sèche plus sèche je m'y collerai j'ai quand même deux produits que j'ai testé que je trouve bien et que je supporte pour ma peau sensible donc c'est l'hawaiyan facial mask dont je vous ai parlé il ya très longtemps mais que j'ai toujours dans mon armoire parce que une fois de temps en temps ça m'arrive une petite fois je dis pas une fois par semaine parce que c'est loin d'être le cas mais peut-être qu'une fois par mois il m'arrive quand j'ai vraiment bas je pèle beaucoup avec la trétinoïne je te dis j'ai eu la main un peu lourde tu sais même si ça fait presque deux ans ah ben faut jamais prendre la confiance ça je vous l'avais déjà dit donc ça c'est un masque quatre minutes pas plus c'est des enzymes de papaye et de d'ananas génial nounours l'adore mon fils l'utilise vous savez qu'il a une peau de rhino et que donc pour décoller justement les cellules mortes voyez c'est pas une question d'âge parce que mon fils à 16 ans nonours 47 cette semaine quand même et moi j'en ai 44 donc voilà c'est pas une question d'âge c'est une question de peau et si vous avez besoin d'exfolier ce masque est génial pas cher du tout on le trouve vraiment et il est top et alba botanica en plus c'est une marque avec une belle compot donc voilà et vous avez aussi après en ça se rince et c'est en one shot c'est une façon si vous voulez de consommer des achats parce que les enzymes côté enzymatique de la papaye et de l'ananas c'est un peu comme des acides de fruits c'est une façon moins irritante d'avoir des achats dans sa routine après de façon un peu plus irritante mais le truc est tellement bien formulé que ma peau le supporte c'est le vinaigre de galinée dont je vous ai déjà parlé il ya très longtemps accès les petits c'est le format voyage mais j'en ai un gros pareil nounours aime beaucoup il utilise une fois par semaine il m'arrive de l'utiliser malgré la trétinoïne parce que je vous dis il est tellement pourtant c'est de l'acide lactique mais il est tellement bien formulé dans le respect du microbiome tout ça vous savez galinée bon je vous la refais pas si vous me suivez vous connaissez galinée parce que c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai des absolus chez eux ma crème lavant le vinaigre est très très bien et ça vous décollera bien les cellules mortes ça prendra soin de votre microbiome c'est bon c'est un excellent c'est une excellente lotion micro exfoliante qui en même temps hydratera qui est vraiment très bien formulé et voilà je vous invite à voilà ils disent tonifie apaise et illumine je vous invite vraiment vous pencher sur le vinaigre de galinée parce que ça peut être une option aussi pas tous les jours si vous avez une peau sensible moi c'est un produit que je suis loin de pouvoir utiliser tous les jours nous nous ne l'utilisent pas tous les jours non plus bref vous devez trouver votre fréquence aussi pour l'exfoliation c'est important maintenant le côté j'ai une peau sèche il faut que je nourrisse ma peau il faut que je lui donne du gras il faut que je compense ben le manque comme ça de sébum parce qu'elle perd je vous dis elle perd son bouclier protecteur la peau il faut bah il faut le compenser écoutez vous apportez du gras avec des des huiles c'est bien il y en a qui suivent des huiles des baumes des crèmes avec des textures très riches donc la reine des huiles pour la peau sèche enfin pour les peaux sèches c'est l'huile d'avocat l'huile de noyau d'abricot vous avez des huiles plus anti âge que sont l'huile de pépins de figue de barbarie et surtout tanos n'est ce pas l'inéluctable l'inéluctable huile de caca que moi j'adore qui est un mélange d'huile il n'y a pas que de l'huile de caca à l'intérieur il ya de l'huile de café vert il y a de l'huile d'açai antioxydante huile d'açai très bien café vert aussi enfin voilà henderson lui a rajouté parce que c'est encore green kératine henderson lui a rajouté du rétinil palmitate qui est un rétinoïde voilà c'est vraiment les peaux sèches je vous invite à vous mettez bon alors ça c'est mon édition mais vous avez maintenant voilà vous pouvez la trouver avec plusieurs formats aussi pour les grandes consommatrices qui en mettent sur le visage vous l'avez en 50 millilitres pour celles qui comme moi n'en mettent que sur le contour des yeux vous l'avez en 30 enfin bon bref encore une fois henderson a bien pensé le truc moi je vous dis c'est quand même pratique et bah vous mettez quelques gouttes comme ça dans votre crème en plus c'est nickel vous vous mettez avec une petite huile vraiment c'est le moment de rajouter des huiles c'est là qu'elles servent avant si vous avez une peau grasse vous pouvez vous en passer voilà c'est vraiment pour les peaux sèches moi je trouve qu'une huile c'est intéressant pour une peau sèche maintenant j'ai envie de faire les crèmes pour celles qui n'ont pas envie d'avoir des routines à rallonge je vous ferai bientôt une routine minimaliste je sais qu'il ya aussi des personnes qui aiment avoir une belle peau mais qui n'ont pas 12 ans devant elle et pas le budget et pas l'envie surtout et ça c'est important alors les crèmes qui font un peu tout une crème glow je vous en ai parlé la semaine dernière une crème pour le côté bonne mine teint terme manque d'éclats mais perte également de fermeté parce qu'il ya de la vitamine c tout ça tout ça vous en avez chez pierrico la crème glow à la vitamine c niacinamide j'en ai parlé la semaine dernière je reviens pas trop dessus chez pierrico vous avez une gamme la jaune il me semble j'essaie de vous retrouver une image que j'ai pas testé évidemment puisque j'ai pas une peau sèche mais les retours sont très bons pareil c'est une crème qui fera un peu tout pour les peaux sèches nourrir à hydratera et côté anti âge chez paul as choice si je ne m'abuse il y en a une avec oméga 3 oméga 6 voilà je vous mets aussi une image j'essaie de vous trouver ça et je vous rajouterai ça en barre d'infos maintenant le côté luxe parce que parmi vous il y en a qui aiment et puis l'odeur ça reste quand même mythique et voilà et parmi vous il ya des adeptes moi aussi le concentré régénération je vous dis j'adore bon alors et puis alors j'adore leur make up aussi enfin bon l'odeur sur cette chaîne on en parle souvent la revitalizing supreme crème global anti âge pouvoir cellulaire qui a une texture les enfants et quel dommage quel dommage qu'elle soit pas adapté à ma peau c'est l'onctuosité même l'odeur de bébé le subtil tu sais et qui en même temps est hyper enveloppante hyper machin vraiment cette crème pour les peaux sèches si vous avez le budget si vous avez si vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à vous pencher sur les crèmes l'odeur parce que pour peau sèche elles sont top ça c'est vraiment pour les femmes pressées qui veulent qu'une crème et qui fasse tout celle là elle est anti âge global ça peut vous aider ensuite j'ai testé sous vos yeux ébahis cette crème absolument fabuleuse c'était lors d'un live insta je vous le remets maintenant je vais vous mettre en barre d'infos c'est la 24 gold la caviar repair vital cream de néogène sur médic sublime qui ressemble comme ça un petit diamant qui a une texture de dingue je me souviens avoir eu un orgasme en live avec vous c'était elle sent bon elle est magnifique elle est au caviar elle ultra nourrissante ultra mais en même temps tu sais elle laissait un teint c'était pas du tout gras elle était vraiment parfaitement enfin parfaitement adapté à mon type de peau jusqu'à ce que trois jours plus tard comme d'habitude c'est toujours trois jours plus tard ma peau me disent non tu ne l'avais tu l'avais raté l'acide ascorbique à l'intérieur tu l'avais raté je dis ouais je l'avais bah je l'avais même pas regardé tu vois donc il y avait de la vitamine c donc c'est foutu je suis tristesse et frustration je n'en peux plus donc c'est une crème qui je suis sûr ah oui j'en suis sûr elle était parfaite pour moi s'il n'y avait pas eu ce putain d'acide ascorbique tu vois donc quel dommage j'essaie de la refourguer à nounours mais lui il n'est pas tout à fait prêt à lâcher sa waterbank tu sais de la neige qu'il adore donc voilà donc je vais essayer de la recycler sur le sur les nénés tu sais parce que mon avis sur les nénés ça va être très beau voilà ensuite des crèmes avec du rétinol ça c'était les crèmes vitamine c tu sais du matin puis une très enveloppante et puis vous avez des crèmes qui contiennent déjà du rétinol alors moi je l'ai pas testé ils me l'ont envoyé voilà donc je vous la ferai gagner en concours je n'ai qu'une peau les enfants donc restez connectés mais sur insta je vous ferai un concours prochainement avec tous les trucs que je peux pas utiliser que voilà et je fais suffisamment cadeau à mes amis à un moment faut bien que je fasse plaisir au maso aussi donc celle là vous aurez à la gagner je sais qu'elle est très bien je vais vous dire pourquoi parce que mariane mormina que je vous invite à suivre qui a une chaîne youtube depuis peu et qui a un compte instagram qui est adorable qui est très gentil que je remercie d'ailleurs parce que c'est l'une de celles qui m'avait beaucoup rassuré quand je m'inquiétais de l'état de ma peau la ménopause les hormones ça fait partie de ces femmes tu sais qui quand tu te noies tu vois elles t'aident à te relever te mette pas la main pour te maintenir sous l'eau tu vois enfin bon bref une femme une vraie une copine qui me disait tu devrais tester cette crème donc du coup ils me l'ont envoyé et qui me disait j'ai une peau sèche elle est ménopausée mariane depuis assez longtemps et elle me dit cette crème est fabuleuse elle marche très très bien et c'est une crème qui fait tout voilà c'est une crème qui contient du rétinol qui contient un double rétinol qui contient des céramides qui contient de la vitamine e de la vitamine b5 niacinamide etc c'est une crème assez complète pareil si vous n'aimez pas les routines de 12000 ans une crème avec du rétinol une crème bien formulée ça suffit largement vous pouvez rajouter si c'est pas suffisant une petite pointe d'huile mais selon mariane elle est suffisante parce qu'elle me dit qu'elle a une peau très sèche donc voilà elle me dit que la texture aussi je vais pas toucher parce que je vais vous l'offrir donc je vais pas vous montrer la texture mais la texture est un peu gel mais en même temps très onctueuse et largement suffisante pour une peau sèche voilà vous trouvez aussi chez green kératine des crèmes alors pour le coup extrêmement bien formulée pour les peaux sèches tous ceux qui ont des peaux sèches adorent les crèmes de green kératine parce que c'est du gras du gras et encore du gras et du bon gras donc vraiment pareil je vous invite à vous à regarder un petit peu chez green kératine si ça vous convient je voulais rajouter un mot sur le traitement hormonal substitutif alors il paraît que ça a moi je sais pas encore moi même je sais pas si j'en prendrai un jour enfin voilà ça c'est vraiment quelque chose dont vous devez discuter avec votre gynéco et personne n'a à vous dire oui je suis pour je suis contre ça vous regarde vous et votre gynéco pourquoi je vous parle de ça il y a en fait et notamment dans la cosmétique asiatique beaucoup chez les japonais les coréens il ya les isoflavones qui sont très à la mode dans les crèmes notamment le soja et moi j'ai pu tester et j'avoue que c'est très bien mais c'est plutôt vraiment pour l'hiver mais donc du coup si vous avez une peau sèche c'est très bien chez sana c'est une marque japonaise il me semble si je dis pas de bêtises c'est à base de soja et ça donc c'est très intéressant parce que ce sont des phytohormones et ça aide vraiment la peau c'est un très bon humectant enfin selon docteur drey c'est très intéressant c'est un produit qu'elle aime bien moi c'est un produit que j'ai bien supporté qui m'a pas donné de boutons qui était très onctueux qui est une sorte de de lotion à mi-chemin entre le sérum l'essence enfin voilà je le placé si vous voulez dans ma routine le soir à un moment avant que je découvre la wish formula qui était bon qui a tout emporté la wish formula mais c'est un très bon produit mine de rien donc à tester pour vous si peau mature peau très très sèche voilà et du coup figurez vous que j'en ai moi dans ma routine des isoflavones et oui mac et nato il y en a donc vous savez que ça c'est mon acide polyglutamique mais pas que c'est un sérum de chez zymogen qui contient des probiotiques qui contient de l'acide polyglutamique et qui contient notamment bas du soja fermenté le nato et donc isoflavones et ça c'est vraiment c'est la vie ce truc c'est un super produit une super un super sérum qui participe au fait que ma peau ne soit plus jamais déshydraté voilà conjointement à mon lmw dont je ne vous reparle pas parce que voilà tout le monde connaît le lmw sur cette chaîne le lvmh ça il faut voir la règle petite chose aussi si vraiment un jour je sais pas mettons parce qu'il n'est jamais trop tard ça aussi quand vous me dites voilà j'ai pas pris soin de ma peau avant je m'intéresse au skin care maintenant il n'est jamais trop tard tous les jours tous les jours j'ai des dizaines de retours de femmes qui ont commencé le skin care dernièrement et qui ont plus de 45 ans 48 ans 50 ans 55 ans qui me disent avant je m'en foutais de ma peau je te suis j'ai regardé un petit peu je me suis trompé mais maintenant j'ai fini par trouver et ma peau n'a jamais été aussi belle je suis ravie je n'ai que des compliments les gens me disent mais qu'est ce que tu as fait sonia c'est l'air ouais tu vois c'est mon heure de gloire donc voilà il paraît qu'on s'échange mon nom tu sais sous le banteau tu vois et donc si moindrement vous commencez donc à vous intéresser aux soins et que évidemment vous décidez de vous pencher sur le rétinol les rétinoïdes rétinal rétinaldéhyde tout ça rétinoïne donc les débuts sont compliqués je ne vous apprends pas que les débuts sont compliqués vous avez dans votre pesace et vous avez à votre disposition des masques donc ça c'est vraiment le shoot d'hydratation le shoot d'apaisement le shoot de nutrition les sheet mask sont très bien vous avez des masques crème des masques gel je vous renvoie à mes vidéos de la semaine dernière où j'en ai un que j'aime particulièrement c'est le masque lift bon je n'ai pas descendu là mais voilà les sheet mask vous savez que j'adore ça et franchement pour le côté occlusif du tissu pour garder vraiment la l'hydratation et la nutrition dans la peau j'adore je ne vous représente pas qui est absolument mon masque favori même si j'en ai découvert d'autres depuis mais ça reste un absolu vers lequel je me retourne sans cesse et je reviens sans cesse donc avec des facteurs naturels de pas de croissance mais d'hydratation shoot d'hydratation gorgé de sérum vous appliquez ça à votre peau elle est plumpée elle est réhydratée et ça peut vous aider à repartir un petit peu tu vois pour continuer vos routines et pousser votre peau à se comporter comme une peau jeune j'adore celui ci je voulais déjà présenté c'est le néogène au probiotique le relief masque là c'est vraiment une crème il est beaucoup plus nourrissant que celui ci qui est vraiment purement pour de l'hydratation texture aqueuse là vous avez une texture un peu plus crème un peu plus enveloppante c'est vraiment les jours où je me suis bien foiré avec la trétinoïne puis alors bon avec des probiotiques donc ça renforce la barrière cutanée il est top il est apaisant et nourrissant j'adore ce masque et enfin découvert quand même dernièrement mais génial alors lui c'est vraiment le truc qui fait tout tu sais il hydrate il nourrit il donne de l'éclat il est beau en plus il est beau je ressemble à un schtroumpf tu sais quand je le mets parce que c'est un foil tout bleu et il est super instagrammable vraiment je n'aurai pas l'occasion de vous faire une photo et de vous à vous la mettre en story donc c'est le vita cocktail foil masque aqua intensive moisture moisturizing vita complexe wrinkle improvement and brightening il me rappelle le lot d'air c'est beaucoup moins cher que le lot d'air vous savez le lot d'air ce masque là ce sheet masque en avec de l'aluminium autour celui ci c'est bon il est bleu mais c'est vraiment pareil la peau qui vous fait celui ci j'adore ce masque vraiment dès que je veux une peau replumper hydraté tu sais t'as plus de ridules t'as plus machin c'est bon c'est un masque évidemment ça dure pas dans le temps il vous faut une routine quand même régulière et voilà la régularité la discipline je veux dire c'est important c'est important vous n'obtiendrez aucun résultat si vous faites ça une fois l'an mais en tout cas vous aurez des résultats ça c'est certain parce qu'avec des principes actifs ciblés en fonction de vos besoins de vos problématiques ce sera bon donc vous avez vu un petit peu les antioxydants pour lutter contre l'hyperpigmentation j'ai fait toute une vidéo je vous y renvoie aussi et je crois que j'ai fait le tour j'ai fait le tour du skin care à la ménopause des choses que vous devez garder des choses que vous devez cibler il me semble que oui je rajouterai un petit mot sur les beauty devices les appareils de visage j'ai prévu de vous faire bientôt une vidéo dans laquelle je récapitule un peu tous les appareils visage que j'aime utiliser qui sont à ma disposition que j'ai pu tester aussi dans le temps ce que j'ai abandonné ce que j'ai gardé ce que bon bref donc vous savez que la photomodulation c'est une aide supplémentaire vous savez que les micro courants ce sont des aides supplémentaires la radiofréquence ce sont des aides supplémentaires bref tout ça vous avez aussi des on va dire des choses en plus pour vous aider parce que là encore radiofréquence et oui radiofréquence surtout ça pénètrera un peu plus profondément tu sais que les cosmétiques qui vont rester en surface la radiofréquence va venir vraiment stimuler le collagène vous me demandez la différence entre les micro courants que j'utilise aussi avec le time control plus ou avec mon petit appareil mon petit appareil là de trouver sur amazon qui est pas cher du tout je fais la différence si vous voulez entre le yoga le yoga aussi c'est important le yoga du visage et les micro courants un peu comme les abdos que vous faites à la salle de sport et le sport élec tu vois ça marchera un peu mais quand même beaucoup moins bien c'est toujours mieux d'aller transpirer donc moi j'aime faire le yoga mais j'utilise les micro courants pour faire pénétrer un peu plus mes actifs notamment hydratants j'utilise pas tous les soirs je trouve que ça détend les traits aussi quand on est un peu crispé qu'on a une journée un peu un peu stressante hop un petit coup de micro courant c'est toujours bien la radiofréquence en revanche ça jouera vraiment sur la stimulation du collagène et là ça le collagène c'est bien c'est bien qu'on en est c'est bien qu'on l'entretienne c'est bien qu'on le booste un petit peu voilà donc ça c'est ce que j'avais à vous dire sur les beauty devices et je crois que là pour le coup on a vraiment fini j'espère que cette vidéo skincare à la ménopause alors bien sûr pour ceux qui connaissent les cosmétiques qui s'y intéressent depuis longtemps rien de nouveau sous le soleil les enfants en matière de cosmétiques on ne peut pas vous sortir de notre chapeau tous les matins des nouveaux actifs qui ouah non vous savez qu'il y à la reine la trétinoïne 40 ans de recul des milliers d'études vous savez qu'il ya les rétinoïdes ça on sait que ça marche faut de la régularité évidemment comme tout maintenant est ce que c'est la jeunesse éternelle et la fontaine de jouvence non à un moment ou un autre ça se cassera la gueule mais il ya moyen que ça se casse la gueule joliment joliment et qu'on se sente bien jusqu'au bout dans notre peau sens propre comme figuré tout se cassera la gueule un jour ou l'autre tu vois mais ça se cassera la gueule avec comment te dire avec élégance un peu comme si tu te cassais un talon sur une grille de métro habillé en prada tu as l'image c'est ça tu casses la gueule mais mais en prada et donc tu es plus élégant non mais c'est ce que disait coco chanel écoutez évidemment à partir de 40 ans plus personne n'est jeune mais on peut être irrésistible à tout âge et grâce au skin care au fait de se sentir bien c'est cette lumière la jeunesse est un cri qui vient de l'intérieur tout une lumière qui vient de l'intérieur disait vous un bernard donc si vous vous sentez bien dans votre peau écoutez vous irradierez et tout le monde et ça fera la blague et surtout ça fera écran de fumée personne ne verra que non en fait vous n'êtes plus si jeune que ça bon bref le skin care est là pour nous aider rappelez vous que c'est du plaisir avant tout self care baby self care forever devenez votre skin care boss c'est pas qu'un slogan vous savez c'est vraiment faites vous confiance et n'ayez pas peur ça reste du plaisir voilà c'est vraiment vous risquez pas grand chose vraiment ça aussi voilà bon écoutez il est temps de finir cette vidéo si elle vous a plu si tu le fais pas pour moi fais le pour rosita mais si parce que regarde elle était là oui elle est là elle est là parce que parce que voilà parce qu'on aime sa maman et qu'on est très mieux à mon bébé oh quand même donc un petit pouce pour rosita merci abonnez vous aussi un plus on est fou moins on ride il ya le skin care mais il ya aussi la folie les enfants ça c'est important il faut garder cette petite il faut vieillir sans être adulte comme disait jacques il est temps de finir cette vidéo on dit revoir chérie on dit revoir petit ouf non s'en n'entendez pas youtube mais vous en déplaise youtube je suis à mon aise youtube moi ça m'a pas et tant pis si ça vous plaît pas youtube je suis à mon aise youtube moi ça m'a pas tant pis si ça vous plaît pas